Bonsoir! Je me présente, Francis Grenier. Mon nom américain est Frank Tophouse. Et je suis bedonnant. Surprise! Non, c'est pas tant une surprise, tu l'as vu. Tu aurais été plus surpris, j'étais rentré ici en disant « Salut, je m'appelle Frank, je fais du crossfit et je mange juste des fruits. » Tu aurais dit « Hi, ton crossfit, tu le fais pas comme il faut. » Tu as trouvé le moyen de faire frire des fruits. Pour vrai, j'ai un nom ordinaire, j'ai un corps ordinaire. Honnêtement, je me considère comme un gars ordinaire. Puis quand je dis ça, je suis pas en train de me rabaisser, moi je trouve ça parfait. Parce que selon moi, il y a trois catégories de personnes dans la vie. T'as le monde ordinaire, t'as les extraordinaires et t'as les gens sous la moyenne. Ordinaire, c'est là que tu veux être, c'est parfait. Tu veux pas être extraordinaire, c'est trop de job, tu sais. Un gars extraordinaire, c'est comme un médecin slash avocat qui dans ses temps libres apprend aux enfants éthiopiens à fabriquer de l'eau. C'est l'eau. Puis là, t'as le monde sous la moyenne. Ça, c'est le monde, comment je dirais. Ben oui, Martin Luther King, c'est un lutteur, ça le dit dans le nom. Pas sûr. Moi, je suis un gars ordinaire et je m'assume. Mais dans la société, on aime pas ce qui est ordinaire. On aime les extrêmes. On aime le wow. Wow, t'es beau. Wow, t'es laid. C'est ça qu'on aime. Y'a personne qui va te dire wow que t'es dans la moyenne. C'est impressionnant à quel point tu te démarques pas. On aime les extrêmes. Juste en télévision, moi, j'aime les émissions de voyage. Fait que j'écoute les voyages qui vont vraiment bien, puis les voyages qui vont vraiment mal. C'est comme voyage d'enfer. Le gars va dans le sud, il revient, il manque une jambe et un poumon. Y'a personne qui écouterait l'émission Voyage qui a bénété. Y'a plus un peu au milieu, mais pas tant. À télé, les annonces, c'est pas fait pour le monde ordinaire. Pour moi, j'ai vu cette année l'annonce. Profitez du temps des fêtes et gâtez l'être cher avec cette nouvelle voiture. Moi, je suis chez nous. Qui qui donne des chars à Noël? Qui? Veux-tu savoir ce que j'ai reçu, moi, Noël passé? J'ai reçu un tien d'Inde. Un tien d'Inde. Ça, c'est deux broches dans une boîte pour planter dans ta dinde de chaque bord, un peu comme un blé d'Inde, dans le but de la manipuler avec soin lors de la cuisson. Pour ça, un char, j'ai reçu un tien d'Inde. Vous autres, vous trouvez ça drôle? Moi, je l'ai déballé devant quelqu'un. Je savais pas comment réagir. La seule affaire que j'ai trouvé à dire, c'est « Ah, un tien d'Inde. Tiens donc. » La soirée, finit avec mon père un peu pompette. Il a sorti les broches de la boîte. Il les a mis autour de ma mère. « J'en ai une. J'en ai une. » Si seulement c'était des jokes. Il n'y a plus personne qui va être ordinaire aujourd'hui. Même les restaurants veulent tous être de plus en plus fancy. Moi, ça me fâche. Parce que je vais au restaurant, je lis le menu. Le début de la phrase, il est dans mes goûts. Il n'est plus ordinaire. Ça a l'air bon. La fin de la phrase est plus fancy. Ça a l'air dégueulasse. Je ne sais pas s'il y a du monde qui vit ça comme moi. Je lis le menu. « Bavette de bœuf et légumes du moment. » « Ah! Avec sauce de betterave noire et aubergines confites. » « Pourquoi? » « Pourquoi? » « Tartare de bœuf assaisonnée à la française. » « Ah! Avec coulis, navet canneberge et rimoulade sucrée. » « Va chier. » J'aime pas ça des phrases qui commencent bien et qui finissent mal, ça gosse. Des phrases comme « Ton enfant est docteur. » « Yeah! » « Du porc-brise. » « Ah! » « Frank, t'es riche. » « Yeah! » « En cholestérol. » « Ah! » « J'ai fait un trip à trois. » « Yeah! » « Rivière. » « Ah! » « Les restos veulent tous être de plus en plus fancy. » L'autre fois, mon ami a pris le spécial du jour et c'était du requin. Du requin. Je sais qu'il y a du monde aventurier qui goûte à tout. Moi, manger du requin, je comprends pas ça. Tout le long, je le fixais dans les yeux pis je faisais « tan-nan. » « Tan-nan. » Non, mais à quel point tu veux dominer le monde animal pour manger du requin? Le plus grand prédateur des mers. Moi, t'as le prendre avec du riz pis une petite salade, d'il vous plaît. Pour moi, manger du requin, c'est de baiser la chaîne alimentaire. Tu prends la chaîne alimentaire pis tu fais « quain, quain et requin. » C'est ma joke préférée ever. Je vais juste vous le dire. Moi, c'est un gars ordinaire pis j'adore ça, mais la société veut trop m'imposer des espèces de standards de perfection que j'ai même pas le goût d'atteindre. Là, Frank, tu pourrais maigrir un peu. Non, moi, j'ai un surplus de poids pis je vis bien avec ça. C'est correct. À nous, y'a-tu quelque chose qui fait moins santé dans la vie que quelqu'un qui a son poids santé? Tu le vois marcher pis il est comme « Où s'il s'en va? » Je le sais pas, le vent. Au pire, il va au gym. Non, moi, je rentre au gym avec ma badaine, on dirait que je dérange tout le monde. En plus, y'a des gars musclés qui lèvent des machines au complet. Moi, j'ai une strappe de dos juste pour aller à l'abreuvoir. Feel the burn. Au pire, tu pourrais faire du sport. C'est encore drôle. Un gardinaire, faire du sport, c'est compliqué. Pour vrai, moi, j'ai tout essayé les sports dans ma vie, pour vrai. Le hockey, baseball, football, tennis, natation, être sur le dessus. Ouais, parce que moi, je suis un gardinaire. Au lit, j'ai deux positions, en dessous, pieds soufflés. Je suis pas capable de faire le kamasutra. Mais d'info, j'ai des petits trucs de gardinaire. Comme d'info, au lit, je vais faire des séquences. Je vais faire comme une séquence, comme moitié, moitié, moitié complet. Moitié, moitié, tip, tip, moitié complet. Ça, en passant, dis-les pas pendant que tu le fais, ça brise la magie. Je trouve ça plate qu'on mette le monde ordinaire de côté dans la société, parce qu'on se mentira pas. Le monde ordinaire, comme moi, on est la majorité. Il est temps qu'on mette nos culottes. Quand même, ben, c'est des vieilles culottes pleines de trous, du grotte chip, un élastique qui tient plus grand-chose. On les met quand même. On se laissera plus marcher ses pieds. À nous, le monde ordinaire, on porte des crocs, on est comme semi-protégés. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Il est temps qu'on s'unisse, qu'on se rassemble. Il est temps qu'on se lève, qu'on aille dans les rues, qu'on se batte pour nos droits et qu'on marche pour nos libertés de monde ordinaire, mesdames et messieurs. Oui! Oui! Mais demain, parce que là, je t'ai soufflé. Frank Grenier! Sous-titrage Société Radio-Canada